C'est un énième incendie que la commune urbaine de Cancan vient d'enregistrer en moins d'un mois. Et cette fois-ci, c'est sur la famille de Sorissano, actuel préfet de Kéréwani, que l'incendie a tout consommé sur son passage. Pour l'instant, l'origine du Brasier reste inconnue d'autant plus qu'au moment des faits, il n'y avait ni édésé encore moins les panneaux solaires allumés. J'étais à mon atelier de couture lorsqu'on m'a informé. Avant d'arriver ici, j'ai trouvé que les jeunes étaient mobilisés pour éteindre le feu. Ils avaient percé l'étoile pour permettre aux flammes de sortir. Pour l'instant, personne ne connaît l'origine du feu. On a essayé de comprendre mais en vain. C'est inquiétant. Le propriétaire de cette maison est le préfet de Kéréwani. Je demande aux autorités de venir en aide à cette famille qui a tout perdu. C'est Sekousano, taxi motard de profession et membre de la famille qui a alerté le reste de la famille lorsqu'il a aperçu les fumées sorties du toit de la maison. Il rappelle que les efforts n'ont pu empêcher les flammes de se propasser dans la maison. Je prenais une tache de café noir dans un bar à côté de chez nous. Lorsqu'un ami m'a interpellé que les fumées sortaient de notre maison, j'ai couru pour venir informer les autres. Lorsque je me suis arrêté à la fenêtre, je ne pouvais voir l'intérieur de la maison. J'ai ensuite crié et la femme du préfet de Kéréwani, Djambalo, est aussi venue. Mais en ce moment, tout le salon était envoyé par les fumées. C'est le seul Dieu qui connaît l'origine de cet incendie. Il n'y a pas eu de victime mais tout est parti en fumée. L'arrivée tardive des sapeurs-pompiers qui ont été jeunes quelques minutes après l'incendie n'a rien sauvé de la situation. D'autant plus que leur camion n'avait pas suffisamment d'eau.